Nouvelle offensive politique du Premier ministre hongrois en faveur d'une réintroduction de la peine de mort dans son pays. Viktor Orban souhaite que la peine capitale redevienne une prérogative nationale, contrairement au règlement de l'Union européenne qui interdit la peine de mort à tous ses membres. Nous voulons influencer l'opinion publique européenne pour que la question d'une réintroduction de la peine de mort redevienne une compétence nationale, dit-il. L'interdiction de la peine de mort est inscrite dans les documents juridiques fondamentaux. Je crois que tous les États membres devraient pouvoir décider par eux-mêmes. Il n'y a aucune raison que tous les pays aient la même opinion sur cette question. La déclaration du Premier ministre hongrois a suscité des condamnations très vives au sein de la Commission du Parlement européen pour les libertés civiles, la justice et les affaires intérieures. Viktor Orban ne défend rien. Il s'attaque à peu près à tout. Il relance le débat sur la peine de mort. Il inscrit l'Hongrie dans le sens contraire de l'histoire. C'est ça la vérité. La passion criminelle n'est jamais arrêtée par la menace de mise à mort. La justice n'est pas juste en étant elle-même criminelle. Selon notre correspondant à Budapest, les politologues hongrois décrivent une manœuvre politique de la part du Premier ministre. Viktor Orban maintiendrait à l'ordre du jour la réintroduction de la peine de mort, tout en la sachant impossible, avec pour seul objectif de soigner sa popularité et se présenter comme le rempart de la souveraineté nationale, alors que près de la moitié des Hongrois est favorable à la réintroduction de la peine de mort. Magyar Attila, Euronews, Budapest.